bonjour tout le monde salut j'espère que vous allez bien bienvenue à tous aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon comme vous voyez sur le tableau ça va être le verbe on va étudier le verbe qu'est ce que c'est que le verbe dans la grammaire française comme on a vu le nom on a vu le nom propre nom commun qu'est ce que c'est qu'un mot déjà qu'est ce que c'est qu'une syllabe qu'est ce que c'est qu'un nom qu'est ce que c'est qu'un adverbe alors aujourd'hui on a vu hier le déterminant aujourd'hui on va voir le verbe qu'est ce que c'est qu'un verbe et quel est son rôle qu'est ce qu'il fait dans une phrase dans la phrase quel est son rôle dans la phrase et quel est son rôle dans la langue en général d'accord alors donc le verbe c'est quoi déjà c'est comme tous les autres mots qui constitue la langue française qui est qui composent la langue française c'est un mot donc le verbe ça peut être un ou plusieurs mots alors pourquoi on a dit on n'a pas dit un mot comme j'ai dit pour le déterminant l'adverbe et le nom j'ai dit ici un ou plusieurs mots parce qu'il peut être simple ou composé le verbe il peut être dans une forme simple ou composé on va voir par la suite pourquoi d'où vient cette composition et pourquoi il est des fois dans une forme on le trouve dans une forme simple et des fois on le trouve dans une forme composé on va voir pourquoi mais l'essentiel vous devez retenir pour le moment que le verbe c'est un ou ça peut être un ou plusieurs mots qui indique quoi il indique quoi le verbe c'est on a compris que c'est un mot il indique quoi il indique une action donc une action c'est le fait de faire quelque chose et qui est ce qui fait cette action ça peut être une personne un animal ou une chose si vous vous rappelez de la définition du mot ou du nom ça peut ça peut être un animal une chose ou une chose ou un objet ou une personne qui fait une action donc du coup ça va être un nom et ce nom ça peut être un sujet donc c'est lui ce qui fait l'action et c'est à dire le sujet ou le nom qui va faire l'action et comment on va exprimer cette action par le moyen de du verbe c'est le verbe qui exprime l'action il nous indique ce que font soit les gens c'est à dire les personnes soit les animaux ou les choses et les objets on exprime une action par le moyen d'un verbe c'est le nom ou le sujet par la suite on va travailler ce que c'est qu'un sujet c'est lui qui fait l'action et pour exprimer cette action pour dire et indiquer ce que font que ce soit les animaux les choses ou les personnes comment on va l'exprimer ça va être par le moyen d'un verbe c'est ça le rôle du verbe dans la grammaire française donc le verbe il vient pour exprimer l'action c'est le sujet qui fait l'action et le verbe il va l'exprimer il va dire comment les personnes les animaux les choses comment ils font cette action vous voyez alors regardez l'exemple le garçon chante à haute voix qui est ce qui chante si on veut voir savoir qui est ce qui chante ici c'est le garçon chante c'est le verbe chanter là c'est le présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier on va expliquer en détail les modes et le temps à haute voix si on veut poser la question comment il chante le garçon il chante à haute voix mais si je pose la question qu'est ce qu'il fait le garçon la réponse je vais répondre par le verbe pourquoi parce que j'ai demandé l'action l'action que fait le garçon le garçon chante donc le verbe exprime ce que fait le garçon ici si je je change ici le sujet je le mets par exemple au pluriel je le mets en féminin je le mets en masculin je le mets en singulier toujours le verbe change le reste de la phrase reste le même mais si je change le par exemple je change le sujet où je change le temps bien sûr le verbe a changé il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet c'est à dire le nom qu'il accompagne c'est à dire il exprime une action qui fait cette action c'est le sujet comme ici on a le garçon c'est lui qui fait cette action quelle est l'action ici c'est le fait de chanter comment il chante et chante à haute voix mais si je pose la question que fait le garçon le garçon chante donc c'est le verbe chanter et on exprime une action qui est le fait de chanter d'accord donc c'est ça le fait d'exprimer ou d'indiquer une action c'est à dire ce que font les personnes les animaux ou les choses ça c'était juste un exemple et le verbe ici c'était le verbe chanter il est conjugué à la troisième personne du singulier si je veux remplacer ici le garçon je le remplace par il c'est la troisième personne du singulier et le verbe il est conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif on va expliquer en détail tout ce que je viens de dire maintenant mais ce qui nous importe maintenant ce qui est c'est à dire primordial ce que j'en dois je l'en dois savoir en premier c'est ce que je viens d'expliquer sur cette première leçon qui concerne le verbe et la conjugaison en général on va retenir ceci alors la deuxième des choses donc le verbe est un c'est un plusieurs mots qui indique une action on a dit ou bien un état si je dis un état c'est à dire comment ils sont si je pose la question à propos de des gens des personnes des animaux ou des choses je vais dire comment ils sont c'est ça l'état l'état d'une chose l'état d'un animal l'état d'un objet l'état d'une exemple ici regardez l'exemple la fille est heureuse la fille est contente le garçon est gentil la dame et le monsieur est méchant par exemple et intelligent donc il est malheureux il est mécontent il est crispé donc là c'est un état je montre comment est l'état de la personne au moment où j'exprime cette phrase j'exprime c'est à dire l'état je vais l'exprimer avec un verbe ici c'est le verbe être il y a des verbes d'état comme devenir être c'est le verbe être d'ailleurs comment et la personne c'est le fait d'être c'est le verbe être devenir sembler parvenir ce sont toute une liste de verbes d'état qu'on va voir par la suite mais l'essentiel c'est maintenant c'est de retenir ce que ce que ce que peut indiquer un verbe on a exprimé une action on a indiqué une action ici donc le verbe indique une action c'est à dire ce que font les personnes les animaux ou les choses en question ici c'est une c'est un état si je veux chercher l'état je pose la question comment est la fille maintenant en ce moment il est heureuse elle est contente si je change le sujet ou bien le temps donc le verbe ici il va changer en fonction du nom que le nom exprime effet il fait l'action et le verbe il doit l'exprimer donc automatiquement il va s'accorder en genre et en nombre avec son sujet c'est le nom qui fait l'action et c'est le verbe qui exprime cette action d'accord si on change le temps rien ne change sauf le verbe si je je parle de temps c'est lorsque je dis le temps c'est à dire tant le temps c'est le présent c'est le passé le futur si je commence par le passé le présent le futur ce qui est à venir le passé c'est ce qui est passé le présent c'est aujourd'hui c'est maintenant c'est actuellement et il ya le futur c'est demain c'est après demain c'est la semaine prochaine c'est le jour à venir c'est ce qui va venir vous voyez on va voir le temps à la suite d'accord et une chose qui est très importante que j'ai ajouté ici alors regardez si on change le temps de la phrase c'est le seul mot qui change on parle de quoi ici on parle bien sûr du verbe le verbe alors l'abréviation du verbe c'est le v soit en majuscule comme ça ou bien en minuscule c'est l'abréviation du verbe si je veux abréger le verbe je vais écrire le v comme ça en majuscule ou bien quand en minuscule c'est comme vous voulez c'est à vous de voir vous pouvez choisir comme vous voulez mais c'est pour abréger pour être bref on utilise le v pour le verbe vous pouvez le trouver sur le dictionnaire vous-même vous cherchez et vous le trouvez alors donc là l'essentiel que vous devez retenir dans cette première partie du verbe de la leçon du verbe c'est que le verbe c'est un mot ou plusieurs mots donc que j'ai expliqué ça peut être pourquoi il peut être ça peut être plusieurs mots parce que le il ya en fonction du temps de la conjugaison il peut être en forme simple c'est à dire un temps simple ou bien un temps composé c'est pour ça qu'on peut trouver un ou plusieurs mots je vais vous expliquer par la suite dans la con c'est la conjugaison qui bien sûr que par la conjugaison on peut détailler le maximum possible comment le verre c'est à dire le comment le verbe change en fonction de quoi ce changement et je peux me dire dès maintenant je peux citer les changements que peut servir un verbe par la conjugaison donc la conjugaison c'est le fait de conjuguer un verbe on a exprimé maintenant ce qu'est un verbe c'est lui qui fait l'action l'action pardon c'est le verre le nom qui fait l'action je veux dire le sujet et le verbe son rôle c'est exprimer cette action c'est lui qui exprime l'action fait par le sujet d'accord alors soit il va nous indiquer une action c'est à dire que fait le sujet ou bien il va m'indiquer un état l'état de qui l'état de la personne qui fait là c'est à dire qui est le sujet de la phrase on va expliquer plus dans la leçon du sujet ce qu'est un sujet et comment on peut le reconnaître mais maintenant le fait il faut retenir le nom qui fait l'action c'est le sujet mais c'est le verbe qui exprime cette action donc automatiquement dans une phrase comme on a besoin de déterminants on a besoin du nom on a besoin d'autant plus du verbe parce que c'est lui qui exprime l'action sans le verbe on ne peut pas exprimer l'action ni l'action ni l'état de que ce soit une personne un animal ou bien une chose d'accord et comme j'ai précisé si on change le temps lorsque je change le temps toujours 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 il est important de retenir en tête que le seul mot qui change dans la phrase lorsque je change le temps je parle du temps c'est à dire lorsque je dis temps c'est le passé présent et futur lorsque je change le temps c'est le seul mot qui change dans la phrase mais lorsque je vais changer autre chose je parle du genre et du nombre c'est à dire des personnes des objets ou bien des animaux alors là on va revoir toute la phrase si on change le temps donc là c'est le verbe qui change automatiquement parmi tous les mots de la phrase si on change le temps bien sûr c'est le verbe c'est le seul mot qui va changer mais si on change le mode le mode et le temps donc le verbe change mais si on change les genres et le nombre c'est à dire je parle de l'identité du nom par exemple et de la quantité donc le genre et le nombre je dois revoir toute ma phrase je dois vérifier toute ma phrase je vois je vais voir qu'est ce que j'ai à changer bien sûr si j'ai un il ya des déterminants il ya des noms il ya des adverbes il ya des pardon il ya des adjectifs parce que l'adverbe il est invariable ok l'adverbe il est invariable rappelez-vous de cette définition mais l'adjectif est variable il s'accorde le 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 sujet il s'accorde les pères les pronoms s'accordent on va les déterminants s'accordent aussi il faut retenir très bien ceci et réviser les leçons qu'on a déjà vu auparavant d'accord donc la prochaine fois fois pardon on va voir le rôle de la conjugaison on va expliquer en détail les modes les temps l'accord du verbe en genre et en nombre ok donc retenez en tête que le verbe c'est c'est important de retenir ça vous le gardez à tout durant toute votre vie en tête c'est lui qui exprime l'action c'est le sujet qui fait l'action et le verbe il fait il exprime cette action sont les verbes je peux pas exprimer les actions ok alors pour exprimer les actions je dois me référer à un verbe je dois chercher un verbe pour compléter ma phrase d'accord et par la suite on va voir qui va c'est à dire il ya des choses qui ont entre là dedans et et vont c'est à dire nous imposer à avoir ce qu'on a à modifier et ce qu'on a à changer dans une phrase comme je l'ai déjà dit il y allait être mode il y allait dans la conjugaison on va pas il ya une relation entre eux la conjugaison il a rapport avec le verbe avec les modes les temps les gens et les d'accord cela ça va être ma prochaine leçon d'ici là je vous dis n'oubliez pas de mentionner les likes de vous abonner et de partager avec vos connaissances et vos camarades et d'ici là je vous dis merci beaucoup à très bientôt salut bye bye